8 jours, c'est le temps imparti à quelques 150 américains et américaines qui sont arrivés il y a peu en Israël dans l'espoir d'y rencontrer l'âme sœur israélienne. J-Date, à l'origine de ce speed dating géant, n'en est pas à son coup d'essai. Elle a souvent pour habitude de réunir juifs américains et israéliens. Pancho, d'origine sud-américaine, travaille pour J-Date. Ce Mexicain effectue tout type de tâches. En plus de transporter les bagages, il s'occupe de favoriser les rencontres. Dans la discothèque de l'hôtel David Intercontinental, la fête bat son plein. Pour se reconnaître les uns les autres, les Israéliens reçoivent un brassier les violets et les Américains un bracelet bleu. Cette demoiselle est arrivée pleine d'histoire pour rencontrer des beaux Israéliens. Faith est tellement obsédée par les Israéliens qu'elle rattache peu d'importance à l'aspect juif, auquel elle ne garde pas que des bons souvenirs. Mais ce jeune homme est probablement une exception. Peu d'Israéliens sont venus à cette soirée avec des dettes. Mais avant de réaliser son rêve, il ferait mieux d'aller réviser son anglais. Voici une autre table où des Israéliens sont à pied d'oeuvre. Mise à part ce jeune député plutôt classé VIP, on n'a pas vraiment assisté à un grand rapprochement américano-israélien. C'est peut-être le moment d'appeler au secours notre cher ami Pancho, qui a promis de faire des miracles. À minuit, toujours rien n'avait bougé. Le premier à partir était le député Yoel Hassan. Après, c'est au tour de notre grand looser. Même la ravissante Faith, qui a entamé un flirt, a changé de plan la dernière seconde. Mais le bon Dieu semble aimer les belles histoires. Et notre belle Américaine s'échappe avec son homme pour le reste de la soirée. Sous-titrage ST' 501